hello content de vous retrouver sur notre chaîne notre vie de nomade surtout n'oubliez pas de vous abonner c'est gratuit laisser un commenté et un pouce aujourd'hui on se retrouve pour les panneaux solaires alors ces fameux panneaux solaires de chez alpower de 400 watts qu'il va falloir essayer d'installer sur cette galerie comme vous pouvez voir la galerie est pas si longue que ça et on va voir comment faire alors je pense qu'il va falloir mettre une rallonge amovible pour arriver effectivement à les déployer parce qu'il ya quand même cinq éléments donc vous pouvez constater que c'est quand même relativement grand on va regarder donc c'est quand même pas tout petit c'est assez lourd aussi voilà donc les panneaux sont quand même cinq éléments qui de cette dimension donc je vais les déplier et voir ce que ça donne alors on va et ça sera d'ailleurs c'est la première fois qu'on les a jamais déplié ces panneaux ils sont encore tout neufs allez c'est parti on fait attention où on met les pieds évidemment parce que on est quand même sur le toit du véhicule voilà donc c'est vrai qu'ils sont quand même sont quand même un peu imposant vous pouvez voir mais moi ça c'est quand même pas de la gnouniote comme on dit alors voilà regardez donc déjà on arrive au bout on est qu'à trois pas trois éléments ce qui est déjà pas terrible on va essayer d'étaler un peu plus on va essayer de tirer un peu plus par là bon là il ya évidemment il ya ça qui gêne alors attendez je vais peut-être le sortir l'enlever parce que c'est ça gêne et c'est pas top démonter là donc hop ça regardez là l'eau qu'il y a tellement qu'il a plu c'est incroyable donc ça le jerry can on peut laisser là c'est pas très gênant alors je pense qu'il va falloir sûrement faire une mettre une rallonge pour arriver à les étaler complètement et qu'ils soient à peu près plat aussi parce que effectivement si on veut récupérer un maximum d'énergie il faut mieux que ça soit plat donc là on est à trois panneaux voyez il reste encore ça hop on n'est pas loin c'est pas trop mal dans l'affaire et bien écoutez c'est mieux que prévu je pensais franchement qu'on serait moins bien que ça mais écoutez c'est pas si mal que ça oui les panneaux on va les installer ici il ya des petites attaches avec les détendeurs pour pas qu'ils s'envolent surtout pour pas qu'ils tombent parce qu'on a eu déjà le cas sur les autres panneaux on les a perdu on a perdu 500 balles quand même mine de rien parce qu'ils étaient au sol il ya eu deux une rafale et les panneaux mais c'est ce qu'un c'est la binette et c'est surtout tout abîmé donc voyez avec que ça pense une rallonge une légère rallonge au bout venez les moi voilà avec une rallonge sur le bout là pour essayer d'ordre que ça soit assez plat bien écoutez regardez on arrive pratiquement à les étaler mais je suis vraiment je suis vraiment content parce que là franchement c'est pas si mal que ça voilà j'ai peur que ça rentre pas bien écoutez si je les tourne un peu plus je pourrais même les prendre sur le bout de la galerie de façon à avoir quelque chose de beaucoup plus équilibré on va essayer on va essayer ça voir allez tourner un peu plus par là voilà mais je crois qu'il a même peu besoin de rallonge voilà on est mettant un peu plus de travers et bien écoutez regardez je pense que ça va aller super bien alors finalement ils sont pas très plat mais bon à la limite je sais pas si ça aura des conséquences pour charger ou pas mais bon déjà on arrive à étaler les panneaux quitte à sortir le géricade et essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus plat et un peu plus propre mais déjà on est pas mal donc ce qui va faire que comme ça c'est pas nouveau pour rester sur le toit et qui va permettre de pouvoir partir toute la journée et charger la centrale parce que le souci si on les met au sol effectivement on peut pas partir on peut pas se déplacer et laisser ses panneaux on va sûrement nous les voler c'est des grandes chances et ce serait un peu dommage ce qu'on va faire on va faire des essais sur une prochaine vidéo et on vous dira à combien ça charge à combien on sort là parce que là on n'est pas trop bien orienté on va peut-être orienter un peu mieux le véhicule quand on va installer les panneaux on verra c'est tout ça fera mesure allez on se retrouve un peu plus tard je viens de rejoindre Pascal allo à tous elle a été cachée dans le fogon juste derrière les WC c'est ça oui alors je ne dis pas la taille des WC pour pouvoir me cacher donc on a eu notre petit souci on avait un problème de centralisation quand il y a le voyant effectivement des portes qui disent que les portes sont ouvertes ce fameux voyant rouge qui bip pas qui bip ça veut dire que les portes sont ouvertes donc ce qui voulait dire que la centralisation ne marchait pas quand je voulais fermer la clé c'était pas possible et on s'est rendu compte que ça venait de la porte latérale comme on a changé d'en haut la serrure et elle ferme vraiment bien en haut ce qui fait que ça a dû faire un décalage et les contacteurs ici qui se trouvent ici et sur la porte de l'autre côté il va falloir les changer pour avoir une porte qui ferme correctement parce que quand elle la referme mal comme elle était fermée avant ça marche bien donc on va changer tout ça de façon que ça fonctionne nickel chrome parce qu'on est quand même à 14 jours du départ et il ne faut pas déconner ah surtout pas c'est notre style quand même de ne pas déconner on va pas s'attarder s'il te plaît alors on a vu il n'y a pas beaucoup de commentaires dans la dernière vidéo oui en tout cas excuse moi je te coupe merci pour tous ces commentaires et on va y apporter quelques réponses même si on a répondu de façon écrite à tous les commentaires et bien on va quand même vous apporter des précisions de vive voix oui au sujet de la tente de toit parce que beaucoup se posent la question que ce n'est pas pratique que si, que là qu'il fallait faire un passage dans le fourgon un passage sur le toit oui ça effectivement c'est une excellente idée tout à fait mais le problème c'est que c'est plus cher que le fourgon exactement ça a un coût pensez alors on apprécie énormément vos conseils je rebondis sur ce que tu dis on les apprécie vraiment beaucoup mais pensez aussi à un élément important au coût de tous ces conseils que vous nous donnez parce que si maintenant on suit tous vos conseils mais franchement voilà c'est une fortune autant acheter un fourgon neuf oui parce qu'en rythme où on va là ah non mais c'est sûr c'est sûr oui 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 c'est vrai que tout pardon excuse moi c'est vrai que tous vos conseils sont très judicieux ça il n'y a rien à redire là-dessus mais franchement c'est pas possible oui mais pas financièrement c'est pas possible voilà exactement il faut un moment donné il faut se calmer et oui 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 déjà on a déjà dépensé pas mal on n'a pas gagné au loto encore pas encore non et puis la chaîne c'est pas ce que rapporte la chaîne les 20 centimes qu'on va arriver à payer quelque chose 21 21 centimes oui alors donc dans ce que pour finir oui alors effectivement vous vous interrogez sur cette tente de toit effectivement alors la tente de toit elle est sur le toit ça c'est sûr c'est sûr oui oui quoique donc ce qui fait que effectivement il va falloir monter par l'échelle c'est pour ça qu'on fait installer un éclairage avec une télécommande pour pouvoir descendre s'il fait noir ou quoi que ce soit vous avez pu voir je vous avais fait cette démonstration d'ouverture de fermeture de 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 la tente effectivement c'était un peu plus long que prévu parce qu'en tenant la caméra d'un côté en essayant de la croce de la trape ici et là effectivement c'est beaucoup moins pratique c'est clair vous pouvez comprendre qu'il soit t'es soufflé et je pense que n'importe qui le serait oui 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 je fais plus trop de sport effectivement tu parles pour toi là je me souffle très très vite oui je confirme et maintenant là j'ai là il n'y a pas de soucis vous savez ce que c'est vous qui avez au moins 10 ou 20 ans de plus que moi c'est ça donc effectivement on savait comment ça marche donc dans ce qui fait que cette tente de toit on va avoir accès comme je disais par cette échelle nous ça nous convient totalement c'est resté dans notre budget ça comme on l'a expliqué s'il pleut s'il fait trop froid s'il y a une tempête si on doit partir en cas d'urgence voilà si par exemple on n'est que deux passages pour une nuit on dormira à l'intérieur comme on faisait avant parce que ça fait déjà déjà trois mois qu'on dormait dans le fourgon c'est pas comme si on ne pouvait pas dormir dans le fourgon c'est juste là dans ce voyage là le fourgon comme j'avais déjà expliqué alors il faut écouter un peu oui c'est sûr le fourgon le fourgon va beaucoup moins se déplacer nous n'allons pas bouger tous les jours ou tous les deux jours comme on faisait avant donc effectivement là on va déployer la tente pour peut-être une semaine donc on la montait une fois et la démontait une fois sur la semaine exactement oui et puis dans la mesure où c'est nous qui allons le faire et pas vous donc ça ne devrait pas poser de soucis oui complètement c'est surtout que c'est pas du tout le même site non on n'est plus dans la même démarche du tout effectivement on débougeait pratiquement tous les jours on faisait une moyenne de 100 kilomètres on faisait pas mal de pistes là vu là où on va se rendre automatiquement dis pas tout ce n'est pas le même voyage dis pas tout donc c'est pour ça vous verrez d'ici on va dire moins de 3 semaines moi je vais dire moins de 3 semaines vous verrez l'autre moyen de locomotion qu'on va avoir qu'on va utiliser effectivement ce moyen tous les jours c'est pour ça que comme j'expliquais les panneaux solaires vont rester sur le toit parce que si on les met au sol qu'on n'est pas là oui ça m'étonnerait qu'on les retrouve donc ils vont rester sur le toit ça chargera peut-être un peu moins mais on aura toujours nos panneaux solaires oui et c'est pour ça aussi que je précise qu'on ne pourra pas les mettre sur la tente parce que la tente va rester dépliée oui complètement ça aussi d'après les questions que vous aviez le plancher de la tente va être côté sol et oui c'est pas possible mais c'est vrai que nous ce qu'on voulait c'est gagner de la place de l'espace à vivre dans ce fourgon garder le maximum de jours en salon sauf tempête pluie neige tournade tout ce que vous voulez donc à ce moment là on dormira dans le fourgon mais le reste du temps on dormira dans la tente ce qui va permettre d'avoir toujours un salon pour celui qui voudra dormir se reposer pour aller dans la tente et l'autre pour rester au salon exactement pour faire quoi que ce soit c'est ça ce qu'on voulait nous c'est gagner de l'espace à vivre donc pour gagner de l'espace à vivre il n'y avait pas d'autre moyen qu'utiliser le toit ou de rallonger le fourgon mais ça c'était pas possible tout à fait donc ce qu'on a fait une remorque pardon on n'en voulait pas non mais la remorque tu ne gagnes pas d'espace à vivre tu ne vis pas dans la remorque tout à fait non mais d'après certains commentaires aussi mettre une remorque non non mais la remorque ne gagne pas d'espace à vivre tout à fait nous ce qu'on veut c'est de l'espace à vivre exactement donc une tente de toit permet d'avoir une chambre comme dans un on va dire dans un camping-car exactement oui oui tout à fait mais il faut bien penser qu'on a quand même déjà ce salon qui se transforme en chambre en lit voilà en lit oui c'est vrai que si vous nous suivez ceux qui nous suivent effectivement fidèlement savent très bien qu'on a commencé à dormir là dans le fondre oui plus de moins dans le fondre nous ce qu'on voulait pour repartir sur du long terme c'est de pouvoir comme je dirais gagner de l'espace à vivre après effectivement il faut monter à l'échelle mais ça c'est pas gênant on n'a pas le vertige non et puis je veux dire c'est pas gênant le couchage a l'air très très bien vous verrez ça dans les prochaines vidéos on verra un peu commencer mais effectivement et même quand il fera froid si on peut dormir en haut qui fait comme on a déjà dormi dans des tentes en plein hiver c'est ça on n'a jamais eu froid donc je ne vois pas pourquoi on a eu froid oui oui c'est pas la première fois et si on a froid à ce moment-là on mettra un coup de chauffage là-haut et c'est pas vraiment un problème exactement c'était juste pour préciser un tout petit peu qu'effectivement après je veux comprendre que pour certains c'est compliqué c'est pas votre truc nous on respecte que c'est pas votre truc c'est pas le problème nous c'est le nôtre nous c'est surtout dans le fait que pour à moindre frais on va dire c'est ça sans dépenser des fortunes mais sachant que quand même on a déjà bien dépensé seulement au niveau de la tente et de la galerie effectivement c'était la solution la moins coûteuse et la plus pratique et la plus pratique pour nous voilà pour agrandir cet espace à vie c'est vrai qu'on a pris cette décision-là en toute connaissance de cause en sachant très bien bon ben qui aurait une échelle qu'il faudrait monter descendre la nuit c'est vrai qu'il y en a qui nous ont dit aussi que ben oui ils ne pourront pas aller dans le frigo manger ou boire nous ce n'est pas notre style on ne mange pas et on ne boit pas la nuit donc déjà ça pour nous c'est réglé même si on descendre une fois dans la nuit si ça arrive parce que évidemment ça peut arriver bien sûr ben on descendra et puis c'est tout et puis on a la lumière aussi donc ça ne va pas poser de soucis oui voilà c'est vrai que je pense il faudra me dire les choses il faudra un moment d'adaptation pour descendre comme pour tout et après ça ira tout seul c'est comme monter et démonter la tente là on met peut-être un quart d'heure après on mettra plus dix minutes et peut-être qu'on passera sept minutes oui et puis à deux à deux c'est plus rapide complètement donc c'est pour ça que dans le fait nous ce qu'on voulait c'est comme je répète un espace à vivre exactement beaucoup plus grand ne pas être cantonné le soir parce qu'effectivement dormir dedans c'est très bien parce qu'on a c'est très confortable on dort très bien oui 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 mais il fallait quand même tout démonter le matin tout remonter le soir donc dans le fait et là comme on ne va pas bouger il aurait fallu quand même tout démonter le matin mais c'est ça et tout remonter le soir que là le fait que la tente restera sur le toit ouverte donc ce qui fait on s'est libéré du temps tout à fait et pas se dire il faut faire le lit il faut attendre que le matelas se gonfle et que ci et que là oui et puis il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans une démarche de supprimer un grand nombre de contraintes donc plus on supprime de contraintes et mieux on se porte on n'est pas là pour s'en rajouter et là avec ce système là c'est vrai que nous ça nous arrange effectivement ça ne convient pas à tout le monde mais nous c'est notre truc donc oui après de toute façon on verra à l'usage tout à fait vous verrez ça en même temps que nous parce qu'on fera des retours régulièrement oui tout à fait effectivement de descendre c'est pas le top que ci que là pour d'autres personnes qui seraient dans notre cave et du fourgon qui voudraient mettre une tente de toit de s'il y a dire sur le toit tente de toit sur le toit oui effectivement c'est toujours bon à donner des retours exactement parce que bon on n'est pas les premiers j'en ai vu d'autres on ne sera pas les derniers non plus et au contraire ils en sont très contents tout à fait il n'y a pas de raison évidemment évidemment et puis c'est vrai que de temps en temps on monte là quand même et puis j'ai été agréablement surprise la première fois c'est vrai que c'est c'est spacieux c'est confortable c'est aéré c'est voilà c'est top quoi et effectivement le fait de monter et de descendre cette échelle tant qu'on n'a pas de soucis de santé oui tant qu'on peut c'est ça le jour où on ne pourra plus on ne va pas s'amuser on va monter à descendre on aura des problèmes articulaires c'est vrai qu'on se posera des questions et on se repositionnera à ce moment là voilà de toute façon on s'adapte fort à mesure tout à fait voilà c'est clair oui et puis je trouve qu'on s'est pas mal adapté à chaque changement de véhicule aussi et de mode de vie les dernières années c'est un choix après il est bon ou il n'est pas bon mais c'est notre choix il ne convient pas à tout le monde mais comme on dit Pascal c'est notre choix c'est notre choix et puis si on s'est loupé on s'est loupé c'est pas grave on rebondira sur autre chose parce qu'on n'a pas envie de rester comme ça donc on rebondira on rebondira en tout cas merci de nous suivre d'être aussi de plus en plus nombreux il y a pas mal justement je vais vous faire une petite précision il y a pas mal de gens qui nous regardent qui ne sont pas abonnés surtout abonnez-vous pour la chaîne c'est quand même un plus on est plus visible laissez un pouce en haut ou en bas c'est pas un souci et laissez des commentaires on vous répond soit en déo ou on vous répond directement oui c'est vrai qu'on met peut-être un petit peu de temps pour vous répondre mais ça dépend du temps comment exactement parce qu'il y a des jours on est un peu plus on a un peu plus l'arme était pas mal pris on a rattrapé tout le temps perdu c'est ça mais vous aurez une réponse ne vous inquiétez pas des fois on met un peu de temps mais c'est pas un souci en tout cas merci à vous tous et merci aux critiques positives oui 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 tout à fait on attend vos messages encore n'hésitez pas et puis surtout prenez soin de vous à très vite ciao 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 Sous-titrage ST' 501